Et bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'assurance. On va regarder toutes les assurances conseillées pour nous sécuriser dans nos investissements. Je vous dis tout, à tout de suite. Bonjour les investisseurs. Alors aujourd'hui, on va parler d'assurance parce que ce qu'on veut, nous, en tant qu'investisseurs, c'est être tranquille dans l'avenir, être sécure dans nos projets. Et donc, il faut avoir des bonnes assurances. Donc premièrement, quelle assurance il faut ? C'est l'assurance PNO. Qu'est-ce que c'est l'assurance PNO ? C'est l'assurance propriétaire non occupant. Donc quand on est investisseur, on a un locataire qui assure la partie intérieure de l'habitation. Donc son propre intérieur en fait et les dégâts qu'il pourrait causer au bâtiment. Et nous, en tant que propriétaire, on va devoir assurer, on va dire la coque, c'est-à-dire les murs, la toiture, les interplanchers, tout ce qui nous appartient en fait, en quelque sorte. Donc cette assurance, elle est essentielle. Elle va vous permettre d'être sécurisée si vous avez des problèmes, par exemple, on pourrait dire une canalisation d'eau qui pète. Donc un gros dégât des eaux avec des locataires en dessous qui soient touchés, des appartements à rénover, etc. Ça vient bien de vous. Donc ça vient bien de la structure du bâtiment, ce n'est pas la faute du locataire. Ça vient de vous, donc c'est votre assurance qui prendra en compte. Moi, j'ai eu par exemple un dégât de toiture. J'ai eu une grosse rafale de vent qui m'a arraché la moitié de la toiture. Rien que ça, c'était une toiture en bac aluminium. Et donc forcément, cette assurance a joué. Heureusement, j'ai eu une toiture rénovée, enfin rénovée carrément changée à neuve grâce à cette assurance. Donc voilà, ça c'est des gros coups durs qui peuvent arriver. Il y en avait pour 18 000 euros. Et l'assurance a fonctionné, bien heureusement. Et j'ai eu le remplacement de la toiture. Donc ça peut être ça. Ça peut être pas mal de petites choses en fait qui peuvent arriver, mais qui peuvent vous causer de gros dégâts financiers. Donc, il faut absolument avoir une bonne assurance propriétaire non occupant. Deuxième assurance que vous pouvez prendre, c'est l'assurance loyer impayé. L'assurance loyer impayé, c'est une assurance qui va prendre en compte vos loyers, vous rembourser vos loyers à partir du moment où le locataire a un défaut de paiement. Donc, il y a plusieurs types d'assurance. Vous pouvez prendre l'assurance, une assurance privée comme il y a dans différents types d'assureurs. Il y en a plein qui existent. Si vous faites gérer votre bien dans une agence immobilière, vous pouvez prendre souvent celle de l'agence immobilière qui est souvent de très bonne qualité. Et vous avez aussi la garantie Vizal qui est la garantie de l'État qui est gratuite. Donc, je vous laisse regarder sur Internet. C'est Vizal.fr et vous verrez une assurance pour les moins de 30 ans qui est gratuite. Donc, l'État prend en charge les loyers impayés et même les dégradations depuis début 2019. Donc, c'est quand même très intéressant. Vous avez sinon effectivement une protection juridique que vous pouvez prendre et qui va venir pallier aussi à cette assurance de loyers impayés qui va pouvoir vous payer tous vos frais engagés de justice, d'avocat, de procédure. Voilà. Donc, ça, c'est une assurance qui peut être complémentaire ou qui est à prendre à la place finalement d'une assurance de loyers impayés. On se dit finalement, les loyers impayés, moi, je peux y faire face. Je prends des garants où il y a plein de solutions pour éventuellement y pallier. Et je prends une protection juridique pour me couvrir mes frais de justice et frais de procédure. Voilà. Donc, dans les grandes lignes, comment fonctionne une assurance de loyers impayés ? Vous avez un impayé, en général, donc elles ont toutes leurs spécificités, mais souvent, elles attendent le troisième mois de loyer impayé pour fonctionner. Mais elles prennent bien souvent en compte dès le premier mois de loyer impayé. Donc, ça, c'est top. Écoutez, moi, pour mon expérience personnelle, j'ai eu un loyer impayé là justement. Et j'avais une assurance qui a très bien fonctionné puisque j'ai mes loyers qui sont payés. La procédure a été payée entièrement. J'ai un avocat qui a été me représenter. Et là, on arrive vers la phase d'expulsion, malheureusement. Donc, on essaie de trouver un accord pour que le locataire puisse partir avant les forces de l'ordre. Mais en tous les cas, moi, en tant qu'investisseur, effectivement, les loyers sont payés. Tout est payé. Et donc, je n'ai pas de souci à ce niveau-là. Donc, voilà. Donc, c'est très intéressant pour nous parce qu'effectivement, on a quand même des créances assez importantes. Et ça peut nous mettre dans de grosses difficultés. C'est pour ça que je prends toujours des garanties. Donc, c'est soit des assurances, soit des garants. Voilà, pour sécuriser les loyers et pour que tout se passe pour le mieux, surtout dans la durée. Donc, voilà les trois grandes lignes d'assurance qui sont intéressantes à souscrire pour pouvoir nous assurer. Écoutez, si vous avez une expérience à ce sujet, je vous invite à nous la partager dans les commentaires. Et puis, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, merci de me mettre un petit like. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu des prochaines vidéos. Et puis sinon, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao !